salut à toutes et à tous c'est timour de retour sur the forest donc je suis toujours occupé avec mon petit bunker j'aimerais bien là le faire évoluer en tour en fait je sais pas jusqu'à quelle hauteur parce qu'il faut beaucoup de pierres et que les emmener de plus en plus haut ça va prendre un temps fou mais ça serait sympa à la limite je me suis demandé si je pouvais pas basculer mon perso en créatif pour aller plus vite mais je sais pas trop comment on fait faudrait que je regarde parce que c'est vrai que plus on va monter après il y aura des escaliers etc et amener les pierres ça va être juste interminable je verrai bien faut que je trouve la solution par rapport à ça sinon bah comme ça devient une tour c'est plus un bunker et donc il faut la protéger je vais essayer de faire tout autour des petites des petites protections une muraille notamment on va essayer de partir d'ici pour faire un premier point de fixation je vais prendre le type de piège comme ça on va le tourner un peu par là puis on va remettre un deuxième voilà un peu dans le sens opposé comme ça et au pied on va mettre des pierres pour consolider un peu on fait comme ça un petit carré et c'est relié voilà on a ce petit truc là c'est pas trop trop loin la muraille sera pas éloignée du bâtiment vu que bah en fait il est petit donc sinon il serait noyé au milieu d'une énorme muraille ce serait un peu bizarre ici on va dire qu'on est à une bonne distance j'aimerais repenser un tout petit peu on va regarder par là et on va poser le deuxième point donc pareil on en tourne un d'un côté et puis l'autre de l'autre c'est pas très compliqué ça est-ce que ça fait à peu près de la même distance j'ai l'impression c'est dur à évaluer donc on le voit souvent de haut quand on se met en hauteur je regarderai après du haut de la tour là c'est bon on a aussi un petit carré bon je vais me mettre là déjà pour voir s'il fait pas trop bizarre il y en a un qui semble légèrement plus en avant que l'autre je dirais il est trop loin je vais recommencer je vais enlever ça on va reculer un petit peu parce que c'est beaucoup trop loin alors ça fait bizarre là normalement ça devrait aller on reprend piège 1 comme ça deuxième piège dans l'autre sens et le mur je pense que là c'est à peu près des dégâts de distance oh tiens il y a une tout un groupe qu'est-ce qu'ils font là c'est surprenant ils viennent pas par ici d'habitude aïe ça fait mal ça il y a un petit blocage non allez va t'en donc voyons voir ce que ça donne ouais ça semble ça semble mieux là j'ai l'impression que c'est c'est plus proche donc on va ensuite se décaler à ce niveau là comme ça pour avoir un nouveau point ici on regarde mais je pense que oui là ça me paraît ça me paraît pas mal est-ce que j'en mets un là par contre la logique voudrait que oui puisque de toute manière voilà on essaie de faire un truc qui soit un petit peu symétrique quand même je vais en mettre un dernier je vais prendre de la hauteur là depuis ici déjà pour voir si ça fait pas trop dissymétrique ça va et depuis aussi le bâtiment on va voir on va regarder normalement normalement j'ai l'impression que les distances sont à peu près respectées ouais il y a des petits écarts légers entre les c'est dur d'évaluer c'est dur peut-être qu'il faudra en refaire un dernier là-bas mais je pense pas tant pis allez c'est rien on va voir après à mettre une palissade pour que ça ça s'encadre bien dedans je vais prendre les les palissades de fort comme ça il y a les murs défensifs en regardant bien je pars de là je passe donc bien ici je vais même peut-être faire comme ça ce sera mieux ici j'arrive là et oui ils viennent quand même vous avez pas vu qu'il y a il y a l'artefact t'as pas entendu c'est surprenant ça ça fait jamais ça d'habitude voilà il est reparti j'arrive ici et pour que ça s'intègre bien faut bien regarder ouais comme ça je viens mettre là bon ça va faire un sacré truc voilà ensuite où est-ce qu'on va placer des portes il me semble logique qu'il y en ait une là déjà on va essayer de bien la centrer comme ça est-ce que c'est centré ouais c'est centré c'est bien super et puis je vais en faire une autre là pareil c'est bien centré et c'est aussi à peu près centré quoi que ce soit plus proche de celle-là mais là je pense que de toute façon je peux pas réduire l'écart c'est à peu près centré entre les deux trucs de piège ok ça me fait quand même 189 rondins à récolter plus bon les pierres ça veut rien dire parce qu'il y a aussi celle de la tour mais ça fait beaucoup beaucoup de trucs à récolter après il faudrait aussi faire un petit chemin de ronde où est-ce qu'on pourrait faire partir ça bah déjà on pourrait le faire passer au-dessus de la porte on va voir ça je vais essayer de placer tout ça d'entrée de jeu le chemin de ronde il faut qu'il soit bien bien parallèle je vais essayer de voir là ici c'est pas c'est pas top top on dirait à peu près quoi dur à voir c'est dur à voir je vais peut-être le faire après en fait là c'est trop dur dur à voir je le placerai plus tard tant pis là je vais m'occuper de récupérer ce qu'il faut oh là j'ai très faim ça a pris du temps de faire ça mine de rien donc je vais récupérer tout le matos pour faire ça je vais prendre mon petit chariot j'apporte mon premier chargement déjà en visuel on va voir ce que ça donne on se rend vite compte si c'est bien ou pas bien je pense le dernier ouais bon pour l'instant ça fait une palissade classique ça jure pas forcément avec avec le bâtiment à l'arrière ça va ça va à peu près allez on se fait un petit point sur les travaux donc comme vous pouvez le voir ça progresse bien même s'il me reste encore 112 rondins à placer là j'en ai déjà 12 donc il en restera 100 à aller chercher c'est un long travail c'est un long travail mais le résultat j'espère va valoir le coup on va regarder un petit peu là déjà ce que ça donne alors il y a des trucs qui ne s'affichent pas ouais voilà il faut se rapprocher voilà on a les pièges intégrés à la muraille ça permet d'avoir déjà des petits pièges comme ça peut-être qu'il faudrait que je mette aussi des piques des piques comme j'ai fait au niveau de l'avion ça peut être bien d'ajouter ça c'est ce type de piques là voilà ouais j'ai peut-être ajouté ça aussi mais bon pour l'instant je vais finir le tour déjà ça sera pas mal on va en finir avec cette petite muraille qui m'aura coûté quand même un certain temps à faire bon le résultat est pas trop mal quand même juste un encore et c'est bon voilà j'ai regardé ça depuis la hauteur ouais c'est bien c'est pas mal ce qui aurait peut-être été bien c'est de rajouter quand même des poutres là-bas dans le coin puisque ça fait un endroit où on en voit un petit peu moins mais bon tant pis je vais pas non plus en rajouter là il faudrait par contre mettre les petites piques tout le long donc c'est ces petites piques là non pas celle-là ça voilà on ajoute ça alors ça par contre effectivement ça va me coûter encore pas mal parce que je crois qu'il faut beaucoup de pierres et de petits bâtons à chaque fois mais par contre ça permet qu'ils tapent pas la muraille pas trop peut-être qu'il y a que les gros qui pourront le faire de ce côté-là c'est superflu je sais bien qu'il y en a pas mais je fais quand même ça fait plus esthétique de le faire partout alors rien que ça déjà là on est à 496 pierres mais bon il faut ajouter celle qui est à la haut et 212 bâtons quand même ça fait pas mal d'autant que j'ai pas fini je vais mettre les derniers je sais pas si oh attention je sais pas si j'aurai le temps de faire ça sur l'épisode là là la pierre est trop en avant mais là ça passe après j'aimerais aussi faire le petit chemin de ronde au moins poser les patrons voilà donc là on a un bon petit mur de pique déjà ça les ralentira ensuite ce qu'il faudrait c'est mettre une petite tourelle alors le truc c'est que je me demande si c'est pas mieux de mettre les tourelles avec chapiteau là même si ça demande beaucoup ces kiosques là c'est quand même plus joli on va voir où est l'entrée par contre l'entrée elle serait comme ça ça ferait comme une petite tour pas trop que ça dépasse par contre une tourelle comme ça ouais mais est-ce que je peux les relier par les ponts c'est ça la question je crois pas je crois pas qu'on puisse les relier par des ponts non vaut mieux que je fasse l'autre vaut mieux que je fasse une plateforme simple on va la tourner un tout petit peu comme ça plateforme simple qui dépasse légèrement au dessus on va essayer de placer ça comme ça juste un petit peu au dessus de la limite là on voit rien ça passe comme ça ça me paraît bien ensuite on va en mettre un autre dans le prolongement à ce niveau là juste avant ah non je peux pas avec les pièges c'est pas possible donc juste là faut pas que ça dépasse par contre je vais voir si je peux aller quand même proche et si on peut voilà comme ça c'est bien ensuite un juste avant la porte et puis un autre juste après là est-ce que ça tourne un peu pas encore on va essayer de se mettre comme ça là ce serait pas mal après la porte comme ça comme ça on va coller à la pierre un peu comme ça voyons ce que ça donne celui-là je vais le reculer un tout petit peu pour qu'il soit à peu près à la même distance on va dire que ça serait mieux quand même l'autre il y a deux trucs voilà ce serait plutôt là donc comme ça pas dans le bois juste comme ça c'est bien c'est à peu près à la même hauteur oui c'est à peu près ça ensuite là ça serait le premier chemin de ronde est-ce qu'on peut le relier ça va faire bizarre aussi il va tourner bizarrement à la limite il faudrait en placer un autre juste là à côté ça permettrait de faire la transition je pense que ça serait mieux comme ça même si ils sont proches c'est rien tant pis on peut les relier facilement et après on reliera celui-là aux autres voilà celui-là on va essayer d'éloigner là ça m'en fait quand même pas mal de proches on va éloigner un petit peu on va venir ici jusque-là à ce niveau-là au niveau des pierres là celui-là il va être relié à un qui est plus proche qui sera près de la porte là par contre il faut tourner un peu ils seront encore proches comme ça ça permettra une autre transition on le baisse un peu là ça paraît bien je crois qu'il le voit c'est mieux comme ça et donc on a trois comme ça trois ici pareil on place un petit peu tourné peut-être comme ça comme ça ça va être bien ça sera bien relié ça tourne ça suit le mouvement global du truc il m'en reste deux à placer puis c'est bon donc là on va remettre bien parallèle je pense que c'est pas mal on pourrait faire mieux comme ça c'est mieux je le place un petit peu surélevé comme ça voilà et puis là je peux l'emmener jusqu'à la fin c'est moins grave il n'y a pas de choses entre deux là il y aura juste une passerelle jusqu'à la fin ok bon voilà ça me fait comme ça un petit chemin de ronde qui fait tout long on va voir ce que ça donne j'ai essayé de faire pour qu'ils soient à peu près tous de la même hauteur en tout cas ils sont tous bien placés dans le bon sens je vais devoir donc m'occuper de récolter 125 rondins donc c'est reparti pour un tour alors ça avance plutôt bien regardez voilà pour les piques puis j'ai placé des pierres à droite à gauche donc globalement ouais j'ai fait un peu plus d'une centaine de pierres et pareil pour les bâtons les les petites tours je ne les ai pas encore commencées par contre alors c'est marrant parce qu'on les voit un peu dépasser de l'autre côté je viens de remarquer ça j'espère que ça ne se verra pas à la fin je ne pense pas je ne pense pas normalement c'était plus près du bas ce que je vais faire pour terminer l'épisode je ne pourrais pas finir ça aujourd'hui c'est trop long c'est que je vais aller me ravitailler du côté de la grotte du katana surtout parce que j'ai besoin de soda donc je vais essayer de voler avec mon deltaplane ma petite aile volante on va essayer d'aller là-bas en volant bon là c'est raté je vais remonter j'ai sauté juste à côté je veux sauter bien sur le bord parce que je n'ai pas envie de tomber dans le trou voilà là c'est bon et on va s'élancer super donc on prend la direction tranquillement voilà en tournant légèrement comme ça de la grotte du katana on voit des ennemis qui passent au passage parfois on s'élève en passant à cet endroit là là ça ne l'a pas fait malheureusement j'ai tourné bon j'ai déjà franchi une bonne petite distance ah ah je suis retombé direct dommage j'avais rebondi ouais ça fait cet effet des fois sur les falaises un effet de rebond comme ça ce qui est intéressant à exploiter mais je ne sais pas bien le faire ça c'est pas mal aussi on continue le petit périple bon on avance plus vite comme ça même si on atterrit rapidement je vais essayer de retrouver une falaise par exemple celle-ci on va se hisser tout en haut par ici je dois pouvoir monter je pense oui voilà je saute et je vais me lancer en même temps je ne suis plus très loin je ne suis plus loin du tout je vais tourner par là et ça doit être tout proche je dois être tout proche là ça doit être au dessus alors oui c'est là voilà donc comme ça on arrive vraiment vite on voyage vite on utilise les falaises alors l'ombre ça fait spécial on dirait une créature maléfique une espèce de de lucifer ou je sais quoi bon en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu c'était un épisode de construction j'ai bien avancé puis je terminerai la prochaine fois là je vais aller me ravitailler dans la grotte je vous remercie d'avoir suivi puis je vous dis à la prochaine fois salut salut